salut les capricornes j'espère que vous allez bien donc on va faire votre tirage pour la semaine prochaine donc ce sera la semaine du 6 au 12 février 2023 ce tirage s'adresse aux capricornes en signes principaux astrologiques solaires en signes ascendant signe lunaire ou signe vénusien selon moi pas entre d'importance de ces signes n'hésitez pas à regarder vos autres signes et n'oubliez pas que c'est une guidance générale de prendre uniquement ce qui résonne en vous alors qu'est ce qu'on vous dit les capricornes en amour travail vie sociale vie spirituelle et on fera un tirage supplémentaire général c'est parti alors en amour qu'est ce qu'on vous dit les capricornes l'imprévu waouh écoutez en amour la surprise on peut pas vous dire ce qui se passe c'est rencontre coup de foot surprise rupture surprise surprise dans votre couple surprise dans votre lien retour dispute tout peut se passer pour le travail l'argent les projets qu'on crée qu'est ce qu'on vous dit les capricornes les études bon vous allez ré étudier la question une formation un travail un projet écrire à apprendre voilà vous étudiez vous expliquer vous apprenez vous enseigner alors pour la vie sociale la clarté à être au mal envers alors c'est clair ou c'est pas clair les gens les gens autour de vous les amis la famille la communauté la société je ne sais qui c'est normalement censé être clair non vous avez compris qui est qui qui fait quoi qui veut quoi vous dans tout ça et je ne sais quoi vous avez compris peut-être un truc sur un entourage sur vous même vis-à-vis des gens ou alors vous voulez pas encore voir clair bon et pour la vie spirituelle la rapidité ça va très très vite dans la vie spirituelle dans un lien amoureux amical spirituel un projet vous reprez vous comprenez les messages vite vous donnez les messages vite ça avance très très vite dans un projet dans une situation dans vos idées dans une croyance ok alors on va faire un tirage général qu'est ce qu'on vous dit les capricornes pour cette semaine que va-t-il se passer quel est le message que vous avez à entendre qu'est ce qu'on vous dit les capricornes pour cette semaine le 3 de coupe célébration intensité maîtriser ses émotions ok alors on vous parle de festivité on vous dit soit il ya eu soit il va y avoir il ya une notion de deux ans c'est un peu la fête ici alors la fête la fête les retrouvailles avec quelqu'un en particulier des personnes vous parle de choses à fêter on vous parle de fortes émotions ou de la maîtrise des émotions on a l'étoile magnifique envie vous êtes protégé vous êtes protégé pour croire dans les retrouvailles avec une personne en particulier ou avec des gens avec un entourage vous êtes protégé pour croire dans des quelque chose à fêter aussi si vous attendez une bonne nouvelle à un examen à une épreuve à un concours bon on a le 2 de bâton partenariat collaboration problème de communication vous dit par contre il ya un problème de communication c'est pas parce que vous pouvez espérer de retrouver quelqu'un que cette personne vous retrouve que vous même vous la retrouvez ou qu'il ya des choses à fêter que notamment je pensais dans une relation dans des relations il ya quand même un problème de communication vous avez du mal à communiquer ou à avancer avec une personne ou avec des gens ou sur un projet on a le 8 d'épée peur prison mentale besoin de lâcher prise on vous dit qu'il ya des peurs que vous devez lâcher à mon avis il ya un problème de communication alors je sais pas si c'est vous chez ou si c'est chez vous si c'est chez l'autre on a quelqu'un qui se met des barrières pour s'exprimer parce que cette personne a des blocages parce que ça fait peur de parler franchement comme on veut comme on pense il ya une notion peut-être de lâcher aussi des tierces personnes pourquoi pas ne sont de se lâcher là se lâcher pour exprimer ou lâcher quelqu'un aussi lâcher une situation lâcher des gens on a le 3 de deniers chance quittons l'élévation opportunité à saisir on a deux fois un 3 il peut y avoir une question triangulaire ou d'énergie tierce il ya une triangulaire donc vous êtes en couple avec quelqu'un mais il ya une tierce personne ou vous aimez quelqu'un qui a déjà une tierce personne ou même c'est il ya une énergie tierce autour d'une relation destinée ou peu importe ou qu'il n'est pas qu'un peu complexe à cause de quelqu'un de la famille des amis de travail je ne sais quoi mais cette fameuse énergie tierce en dehors d'une relation est une opportunité fait évoluer les trois personnes les deux personnes qui doivent être en couple ou deux personnes qui doivent se séparer derrière d'ailleurs ou peut-être même ça peut même être un groupe de trois amis pourquoi pas peu importe il ya une notion de de trio comme ça qui fait progresser de toute façon trois personnes et ça peut évoluer cette semaine la chance peut tourner en votre vaveur aussi pour fêter quelque chose pour qu'ils aient des retrouvailles ou pour que les choses soient claires aussi que on arrête de maîtriser ses émotions on coupe avec la personne qui n'est pas la bonne ou avec la personne qui nous met en tierce bon on a le 9 dp peur anxiété insomnie influence extérieure négative il ya quand même beaucoup d'énergie tierce on parle deux fois de possibles triangulaires avec une énergie tierce énormément d'énergie tierce on parle beaucoup d'énergie tierce dans l'entourage aussi dans la famille mais on veut dire que ça s'est protégé c'est pas négatif toxique problématique vraiment s'il ya beaucoup de personnes autour de quelqu'un vous l'autre qui le parasite dans ses énergies au niveau de l'amitié la famille ou je ne sais quoi c'est assez protégé pour que ce soit un petit peu que la clarté et l'espoir et la lumière et elle est les choses positives à fêter atténuent ce stress et peur ces gens je ne sais quoi on a le valet de coupe nouvelle chance enfants demandez pardon pardonner on vous dit que il ya quand même un problème pour alors soit aller vers un nouvel amour pour vous pour l'autre je ne sais pas une nouvelle rencontre une nouvelle relation ça peut être de la tête dans la tête aussi on se met des obstacles on se dit que c'est pas possible ou pour grandir aussi face à des parents ou pour faire ce qu'on veut dans l'amour parce qu'il y a des enfants un enfant pour aussi demander pardon pour aller vers l'autre pour parler pour s'excuser pour demander une nouvelle chance pour pardonner on a le cavail de coupe communication sincère déclaration d'amour on vous dit qu'il devrait y jamais y avoir de problème de communication ça devrait pas expliquer exister les gens quand ils parlent ils devraient exprimer comme il le pense dans la tête en fait on a des personnes qui ont peur de je sais pas si c'est vous si c'est autre on a quelqu'un qui a peur de s'exprimer de dire les choses simplement comme un enfant pipi caca j'aime ou j'aime pas je t'aime bien tu rêves je t'aime pas tu dégages peu importe qui c'est même les parents les enfants alors difficile de dire à son enfant tu dégages mais on peut toujours le dire écoute je m'occupe de toi jusqu'à ce que t'es 18 ans et après c'est terminé tu m'as saoulé quoi pourquoi pas après tout on n'est pas obligé de subir les gens quoi donc bon parce qu'on peut avoir des enfants toxiques bon c'est exceptionnel évidemment il y a toujours des gens qui diront non faut subir bon bref peu importe je sais pas qui doit s'exprimer ici mais on a quelqu'un qui a un gros problème d'expression gros problème à communiquer et du coup ça n'avance pas en fait la relation la situation le projet même un nouveau départ un nouvel amour un nouveau projet grandir ou faire grandir un enfant n'avance pas parce qu'on a quelqu'un qui a une peur à lâcher un peu les rênes à juste exprimer dire quoi sincèrement les choses en fait bon alors qu'est ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage des capres et les capricornes on a le magicien loi d'attraction capacité passage à action vous dit vous avez les capacités d'agir et d'attirer à vous le meilleur vous pouvez agir ici sur une triangulaire ou sur une relation une situation il ya une énergie tierce là peut-être amoureuse ou même un travail d'équipe de travail de projet de relation de d'amitié d'entourage vous avez les capacités d'agir pour que la chance tourne en votre faveur pour que les choses s'améliore pour que la chose des choses se débloque où vous avez les capacités d'attirer à vous ce que vous voulez on peut avoir une personne un peu qui est dans la manipulation aussi un qui se complait bien finalement dans cette histoire de triangulaire dans cette histoire d'énergie tierce qui empêche d'être vraiment dans la bonne relation sentimentale ou dans le bon projet que je sais pas pourquoi qu'est qu'est bien que ce soit compliqué peut-être on a le chakra racine ancrage travail on vous dit que vous devez travailler à être ancré je pense que c'est vous ici on a quelqu'un qui a beaucoup de peur à cause de tierces personnes peut-être des entités aussi on a quelqu'un qui est parasité par des entités des esprits des esprits dans une autre dimension qui viennent perturber le le sommeil qui viennent perturber les idées qui viennent dire des émotions noires dire voilà tu n'y arriveras pas tu ne mérite rien ou alors tu dois nous aider n'a 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 et on a quelqu'un qui doit être vraiment bien ancré là les pieds sur terre et la tête dans les étoiles pour vraiment dormir sereinement sur son lit quoi c'est à dire bien ancré dans la vie faut travailler faut être ancré on travaille on travaille on gagne de l'argent on est en sécurité on sent bien dans son corps dans sa tête dans son alimentation on fait le sport si on veut pour pour se fatiguer un peu bref on est bien 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 ancré on est en sécurité le problème de la matière du corps de la vie de coût de notre maison de notre comment on est tout est réglé et on rêve on rêve à le meilleur qu'on est protégé et comme ça on dort bien parce que là il ya des gens qui parasitent alors des idées entités voilà d'autres dimensions ou des gens aussi la famille des amis blablabla blablabla alors que putain on veut dormir tranquille en fait on veut pas se prendre la tête où on veut faire ses choix avancer faire ce qu'on veut quoi on a le huit de deniers travail dur faire un effort prendre un risque on a une personne là qui est vraiment tout petit tout petit qui a beaucoup de mal à communiquer à prendre le risque d'aller voir quelqu'un peut-être de lui demander pardon pour s'excuser pour une nouvelle chance pour discuter ça peut être en amour ça peut être pour un travail pour un projet ça peut être je ne sais quoi on a voilà ça peu importe le domaine en amitié ou on a quelqu'un qui a un gros problème à communiquer parce qu'on a quelqu'un qui se comporte comme un enfant qui chouine ici au lieu de de parler franchement ou d'appliquer après des actions quoi et je ne sais pas si c'est vous ou si ça peut être aussi par rapport parce qu'on a un enfant qui amadou alors on va avoir du mal à lui dire mais va ranger ta chambre arrête de me saouler fait tes devoirs j'en sais rien quoi bon voilà quoi faut avoir pour éduquer un enfant je pense il faut avoir un petit peu aussi un peu de poigne des fois au moins dans ses dents dans ses paroles pas d'enlever dans les coups au moins oui surtout dans les paroles mais faut être ferme une fois qu'on le dit c'est pas oh il chouine et du coup on va bien et puis un parent pareil on a quelqu'un qui est face à un parent qui n'arrive pas à dire écoute tu me parles pas comme ça maintenant j'ai grandi ou je sais pas parce que toi tu penses ça que moi je dois faire comme toi et quelqu'un a beaucoup de mal à communiquer là je sais pas si c'est une question parent enfant ou si c'est en amour en amitié ou si c'est dans une nouvelle relation aussi on rencontre quelqu'un on n'ose pas dire vraiment ce qu'on pense ou ce qu'on veut ou on a on n'ose pas dire écoute j'ai fait de la merde c'est à cause de moi la dispute voilà je fais l'effort de me remettre en question bon bref on a le 4 de coup blocage sentimental ennui mais contentement le problème c'est que là ça stagne là on a quelqu'un qui est bloqué par les peurs qui est terrorisé à l'idée de parler simplement tu es mon enfant tu m'écoutes tu es mon parent tu es pas mon maître ou mon dieu ou voilà selon l'âge quoi en dessous de 18 ans allez même 15 ans on peut faire on écoute ses parents après on fait sa vie quoi donc je sais pas qui a du mal je sais pas si ses parents enfants ou dans un couple aussi écoute on est en couple t'es pas mon père ma mère ou alors je me casse quoi ou alors on est en couple tu fais ça en fait parce que sinon ça me va pas ou je m'en vais on a quelqu'un qui a énormément de mal ici à s'exprimer et c'est très simple la vie et soit on est fait pour s'entendre alors du coup quand on est l'enfant de ses parents jusqu'à un certain âge on est obligé d'obéir mais après on se casse et quand on est le parent de ses enfants et bien ils peuvent nous obéir mais après ils se cassent donc ça d'accord et puis dans un couple normalement c'est censé être si on peut pas parler sincèrement en fait c'est qu'on doit rien à faire ensemble et on se casse après en fait donc on a des personnes à qui s'ennuie qui s'est bloqué c'est sentimental ou c'est émotionnel relationnel parce qu'on a quelqu'un qui a énormément de peur à lâcher les rênes et à parler sincèrement et ça peut être dans le travail aussi et dans le travail c'est pareil si on doit faire un travail on doit être sincère ou on doit s'exprimer et bien il faut oser le faire même si c'est compliqué donc vous êtes le créateur de votre vie vous avez les capacités d'agir et d'attir à vous il faut être bien bien ancré il faut avoir du courage il faut prendre des risques il faut travailler dur et puis pour essayer de se sortir d'un ennui aussi parce qu'il peut y avoir une stagnation au centre on a le 9 d'épée le valet de coupe il y a énormément de peur chez un enfant vis-à-vis de ses parents ou chez un parent vis-à-vis de son enfant ou chez quelqu'un vis-à-vis d'une nouvelle relation sentimentale ou chez quelqu'un qui se sent tout petit par rapport à des énergies tierces des entités une famille des gens bon là vous verrez vous trierez c'est vous c'est l'autre je ne sais pas voilà on a quelqu'un qui a énormément aussi beaucoup de mal à faire l'effort de se mettre de d'aller faire un pas pour s'excuser aussi parce que cette personne a mal agi au lieu de se torturer il vaut mieux aller parler s'expliquer s'excuser voir si ça peut s'arranger où on a énormément où on a quelqu'un qui a beaucoup de mal à pardonner à quelqu'un aussi parce que cette personne ne fait pas cet effort d'un d'une réconciliation peut-être donc mais toutes ces peurs et ces énergies tierces c'est en train de tourner c'est en train de changer je pense que vous comprenez où vous êtes ici qui fait quoi qu'il va et ce qui est sûr c'est qu'il ne peut pas y avoir de nouvelles chances dans une relation sentimentale s'il n'y a pas un pardon d'un côté ou une demande de pardon de l'autre et une sincérité bon et puis c'est pas parce que on aime ses enfants que on doit tout leur laisser passer ou qu'ils resteront à nos côtés et c'est pas parce que on aime ses parents qui sont nos parents qu'on doit être tout petit et pas leur dire franchement les choses et faire sa vie après voilà pour ce tirage donc vous trierez je ne sais pas qui est quoi qui fait quoi voilà pour ce tirage les capricorns je vais vous tirer une dernière carte de conseil est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner la fête d'union une union divine se profile moi les autres faits allons vous marier bon écoutez grand bien vous fasse on vous dit qu'il y a une union divine pour vous vous êtes censé retrouver être unis avec la personne qui vous est vraiment destinée et que tout est prévu on a déjà tout prévu les cotillons les paillettes les anges et tout qui volait autour de vous mais il n'y a plus qu'à donc voilà croyez-y et faites peut-être ce que vous avez à faire pour ou attendez le voilà pour ce tirage j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je vous souhaite une belle journée je vous dis à bientôt au revoir ça va on a déjà tout de suite à bientôt à bientôt à ba